Marthe Villalonga a donc fêté son 91e anniversaire ce 20 mars, l'occasion pour nous de revenir sur cette histoire un petit peu particulière qu'elle a vécu, une histoire d'amour avec un homme marié durant de très nombreuses années où elle a dû vivre cet amour dans l'ombre. Depuis maintenant plus de 6 décennies, Marthe Villalonga nous régale avec ses rôles tout en couleurs, eau dans le vert, par exemple dans le rôle de Rose, le plouanec dans la série Maggie, de la femme de Rogéana chez Alexandre Arcadie mais surtout de Mouchy, la maman envahissante de Guy Bedos dans Un éléphant s'intrompe énormément. En particularité de ce rôle, elle joue la maman de Guy Bedos alors qu'elle n'a que 2 ans de plus que lui. Et il y a quelques mois maintenant, elle a dévoilé son grand amour. Un homme marié avec lequel elle a entretenu une relation pendant plusieurs décennies, il n'y en a eu qu'un jusqu'il y a 3 ans. Parce qu'il ne soit plus là, admet l'actrice. Elle n'a jamais vécu avec son compagnon qui était également père de famille, je ne voulais pas savoir ça sert à quoi. Si c'est pour faire souffrir d'autres personnes, c'est pas la peine, reconnaît-elle. Pour le garder auprès d'elle, Marthe Villalonga a accepté de partager son compagnon. Sinon, on ne serait pas resté ensemble aussi longtemps, si on voulait partir un mois ensemble, on ne pouvait pas le faire, alors on accepte ou on n'accepte pas. Je ne dis pas que des fois on avait envie d'être ensemble, mais on a accepté, confie-t-elle, on se sentait bien, pourquoi rompre ? Malgré la situation délicate, Marthe Villalonga a donc refusé de quitter cet homme admettant être un peu spécial. Se sentait-elle coupable ? Non, on n'avait pas de sentiment de culpabilité, dans la mesure où on n'étalait rien, dévoile la comédienne, qui n'a pas pu avoir d'enfant, une situation qu'elle explique fataliste. Ça ne s'est pas fait, je n'ai rien fait pour ne pas en avoir, et lui c'était pareil, révèle-t-elle. Si j'en avais eu un, je l'aurais gardé, car j'adore les enfants, mais je ne suis pas resté sur ce truc-là, je ne regrette rien. Enfin, une liberté assumée pour l'actrice qui souhaite qu'après sa mort, ses centres soient dispersés dans la Méditerranée, en espérant que ce soit le plus tard possible, Marthe Villalonga. Et en tout cas, un grand merci pour tous ces moments de rigolade que vous nous avez offerts sur le petit écran. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.